Bonjour, il y a une asso pour ça, on reçoit Alison Filippo, elle est co-fondatrice avec Gwenaëlle Baudry de l'association A Partager. Alison Filippo, bonjour. Bonjour. – Alors je le disais en intro, vous êtes co-fondatrice avec Gwenaëlle Baudry de l'association A Partager. Vous êtes dans le sud-vendé, à Mouillon-Saint-Germain. – Tout à fait. – Alors la maladie d'Alzheimer est devenue un enjeu politique public majeur, car le nombre de personnes atteintes de cette maladie est croissant. Le temps de l'hébergement à domicile ou en établissement classique semble avoir trouvé un peu ses limites. On parle d'habitat inclusif, c'est un nouveau concept qui prend appui justement sur nos territoires. Cela signifie quoi, habitat inclusif ? Un concept qui mérite d'avoir un peu de concret dans la définition. – Alors un habitat inclusif, c'est un domicile privé pour des personnes fragilisées par la maladie, le handicap ou le vieillissement. et les personnes qui y habitent ont un projet commun tel que la vie sociale, le projet de vie sociale et tout ce qui peut graviter autour, qui dit inclusif, dit doit être inclus dans la société. Donc c'est souvent des habitats qui sont au cœur d'une cité et puis à taille humaine. – Ça fleurit un peu partout en France justement, ce type d'habitat ? – De plus en plus, oui, de plus en plus. – Depuis combien de temps on voit apparaître ces solutions ? – Alors il y a des lois, la loi Elan et puis le rapport Piveto-Volfrom, mais c'est tout récent en fait, toutes ces lois et ces applications. Donc oui, ça fleurit et nous on fait partie du réseau des habitats partagés et accompagnés et on voit bien une progression très très fulgurante au niveau national. – C'est une réponse à la limite, j'en parlais en introduction, de ce que peut proposer aujourd'hui des établissements plus classiques dans l'accompagnement de la maladie à gamers ? – Tout à fait, les établissements peuvent avoir leurs limites et puis aussi la société a changé, les personnes ont envie de vivre le plus longtemps possible à domicile, donc ça répond à cette envie-là en tout cas aussi. Et puis malgré la maladie, les personnes peuvent avoir envie aussi d'être incluses, malgré la maladie, d'être accompagnées dans cette inclusion sociale et non médico-sociale. – Alors avec la cofondatrice de l'association Gouanelle Baudry, vous êtes lancée justement vers cette voie d'habitat inclusif. Comment c'est venu ? C'est par ces constats de société, mais aussi vos compétences, votre expérience professionnelle, c'est ça ? – Alors Gouanelle est psychomotricienne de formation, moi je suis aide-soignante et spécialisée en géontologie. Et oui, c'est un parcours professionnel, on s'est rendu compte de certaines choses qui n'étaient pas forcément en accord avec nous, ce qu'on peut proposer de l'accompagnement et puis aussi elles ne répondent pas forcément aux besoins des personnes touchées par la maladie d'Alzheimer. – Ce n'est pas qu'un gadget de société ? – Non, 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 pas du tout. En tout cas, moi j'y crois fort, à l'habitat inclusif. Je me dis que c'est l'avenir, les personnes veulent une autre solution d'accompagnement. Alors c'est une alternative à l'existant. – Ce n'est pas la solution ? – Non, 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 proposer une alternative à l'existant, ça peut concerner d'autres personnes qui n'ont pas forcément envie d'aller dans des structures médico-sociales. – Pourquoi Mouillon-Saint-Germain dans le Sud-Vendée ? Pourquoi installer votre association justement sur cette zone du Sud-Vendée ? – Alors notre implantation, elle s'est faite, je dirais, par l'ancrage territorial qu'on a mis en place, où nous avons présenté le projet auprès des élus, les techniciens du secteur qui ont vu tout l'enjeu et le bénéfice que peut avoir un habitat inclusif. Et du coup, ça a été une opportunité en fait. Et cette commune répondait à ce cœur de bourg avec les services et les commerces de proximité. Et voilà, on s'est positionnés sur cette commune qui répondait bien à tout cela. – C'est le premier projet vendéen ou il en existe d'autres ? – Il en existe, mais il en existe peu. – Cela passe automatiquement par une relation, une collaboration avec la collectivité, avec les élus locaux ? – Oui, c'est primordial. Donc nous, on s'est présenté auprès du département en premier lieu. Et puis après, les collectivités territoriales, comme vous l'avez dit, c'est un ancrage territorial avec tous les partenaires qui peuvent graviter au sein de l'habitat inclusif en fait. – Quels sont les avantages de ce type d'hébergement ? Si on rentre un peu plus dans le détail, qu'est-ce que vous procurez comme bienfait justement par rapport à ces patients qui sont atteints de la maladie ? – Alors si je peux me permettre, ce ne sont pas des patients, c'est des habitants. – Non, mais vous avez raison. – Et du coup, l'enjeu, c'est l'inclusion sociale. C'est malgré la maladie, les accompagner à tous les actes de la vie quotidienne, mais aussi si la personne veut acheter son pain, même si la maladie est là, elle peut aller chercher son pain dans le bourg. Et puis, je cherche mes mots, excusez-moi. – Donc elle est complètement intégrée justement dans la vie de la commune ? – Oui, tout à fait, tout à fait. On veut mettre en place aussi une veille partagée, c'est-à-dire se présenter aux habitants de la commune, à tous les services et commerces de proximité, aux techniciens et élus locaux qu'ils connaissent les habitants de cet habitat inclusif, qu'ils soient inclus. – Oui, c'est combien de personnes, à peu près ? Combien d'habitants vous accueillez ? – Il y aura 10 habitants. – 10 habitants, avec un accompagnement en permanence, jour, nuit, c'est ça ? – Oui, tout à fait. Il y aura un service d'aide à domicile prestataire, choisi par les habitants, qui interviendra jour et nuit. – À quel niveau de la maladie vous accueillez justement ces habitants ? Dès les premiers symptômes et jusqu'à quand ? Est-ce qu'il y a des critères justement d'accès à cet habitat inclusif ? – Alors déjà, on n'a pas de critère d'âge. – Oui. – Et on n'a pas de critère de degré de maladie. Nous, notre but, c'est que la personne touchée par la maladie veuille venir dans cet habitat et que ça soit préparé en amont et qu'aussi, ils adhèrent au projet de vie social et partagé. – Il y a des limites budgétaires ou pas ? – C'est un coût, c'est un coût, on ne va pas se le cacher, c'est sûr, par cette présence H24. Il faut ajouter ça à le loyer et toutes les charges, eau, électricité, gestion locative, etc. – Alors le quotidien, comment ça se passe ? On est… Vous parlez d'accompagnement, on est dans le même registre qu'un accompagnement qui peut exister dans un établissement public ou c'est complètement différent ? On est vraiment dans une rupture ? – Pour moi, c'est différent, dans le sens où la vie sera rythmée par les tâches quotidiennes qu'il peut y avoir dans un domicile classique, c'est-à-dire se restaurer, donc préparer les repas, entretenir le jardin, la maison. Et puis après, selon leurs avis et les besoins de ces habitants, la vie sera organisée en fonction de cela. – Il y a une stimulation collective ? – Bien sûr. – Qui permet justement peut-être de prolonger la vie, alors ce n'est peut-être pas exactement le terme, mais de prolonger cet état de conscience ? – En tout cas, ça peut limiter les troubles comportementaux des habitants. – Vous le constatez par des expériences qui ont été menées dans d'autres secteurs ? – Oui, il y a un modèle qui existe depuis très longtemps au Québec dont on s'inspire, Carpe Diem, qui a fait ses preuves. Et oui, en effet, la maladie va évoluer bien sûr, mais elle peut être quand même un peu freinée et les troubles comportementaux peuvent être ainsi moins majorés. – Alors est-ce que votre maison est sortie de terre ? – Alors la maison, nous avons déposé le permis de construire en juillet. – Oui. – Et du coup, ça suit son cours, mais c'est en très bonne voie. – Alors cette maison va ressembler à quoi ? Est-ce que vous pouvez nous la décrire en quelques mots ? – La maison, c'est une grande maison qui accueillera du coup 10 habitants, qui fera 450 mètres carrés. La cuisine sera centrale pour générer l'essence et avoir envie de participer à tout ça. Et puis les habitants auront chacun leur chambre et après tous les autres espaces seront partagés. Et puis au cœur aussi, il y aura le jardin. On veut amener les habitants à aller vers l'extérieur et s'imprédier de la nature, ça nous tient à cœur. – On sent que vous êtes vraiment tournée justement vers cette solution-là, ça correspond à ce que vous êtes. Et je suppose que pour Gwenele Baudry, c'est un travail aussi collaboratif. Mais ça correspond à une culture en vous, c'est ça ? – Oui, c'est sûr. C'est un projet qu'on porte avec cœur. Et on n'est pas seul avec Gwenele. C'est l'association Envie à Partager qui porte ce projet. Donc on est 33 adhérents au sein de ce projet. Et je pense qu'on a tous la même conviction et on y croit fort. – Alors justement, comment les bénévoles vont s'inscrire dans la vie de ce projet qui sortira de terre dans combien de temps ? – Début 2025, on espère. – Début 2025. Le quotidien, ça va se passer comment ? Tant pour les habitants que pour les accompagnants ? Ça ne sera que du professionnel ou il y aura du bénévole aussi ? – Non, il y aura les bénévoles, bien sûr. Les bénévoles qui s'inscrivent déjà dans le projet par des commissions architecturales, etc. Et à terme, oui, ils proposeront l'accompagnement auprès des habitants, en fait. Faire le jardin, etc. Proposer des choses qui les apprécient. – Et ces bénévoles seront accompagnés justement par des professionnels comme vous pour qu'ils aient peut-être aussi les bons gestes, les bons mots, les bonnes attitudes, les bonnes postures. – Oui, on est en partenariat aussi avec France Alzheimer qui souhaite les former pour l'approche auprès de la maladie, en fait. – Et vous avez des accompagnants qui frappent à la porte justement pour venir aider et pour s'inscrire dans votre démarche ? – Oui, oui, oui. Au début, c'était plus nos proches. Et puis maintenant, c'est des personnes qu'on ne connaît pas et qui adhèrent au projet et qui ont envie de s'investir. – Et pour être résident, habitant, comment on fait ? C'est quoi le contact ? C'est quoi la démarche ? Si j'ai un proche, victime d'Alzheimer, comment je peux l'inscrire dans cette démarche-là ? – C'est de, au premier lieu, nous contacter et puis mettre en place des rendez-vous et puis après un collectif d'habitants. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des groupes pour travailler le projet de vie sociale, pour travailler sur des choses, pour à terme être bien dans la maison et répondre à leurs besoins et leurs attentes. – Si on parle de coût néreux, il y a des prises en charge ? Ou pas pour l'habitant résident ? – Comme un domicile classique, en fait, si les services d'aide à domicile interviennent, du coup, c'est le crédit d'impôt, ils peuvent bénéficier du crédit d'impôt. Après, les aides personnalisées au logement, les allocations personnalisées à l'autonomie ou la prestation de compensation de l'handicap. – Inauguration, vous avez une petite idée de la période de cette maison ? – On aimerait bien au printemps 2025. – Le rendez-vous est pris. Merci Alison Filippo, je rappelle que vous êtes cofondatrice avec Gwenaëlle Baudry de l'association Appartagé. On a parlé d'habitat inclusif. Ce programme est co-construit par Thévé Vendée, par la maison départementale des associations et le crédit mutuel Océan. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada